... Faisons la lumière maintenant sur cet autre meurtre impliquant un membre du crime organisé montréalais. On va voir une photo et on va en parler avec Félix Séguin. Félix, ce qu'on voit là, c'est une photo captée dans un gymnase de Cancun, au Mexique, où le caïd Samy Tamourot, c'est son nom, un proche des plus grands criminels ici à Montréal, a été froidement abattu aujourd'hui, Félix. Placez-nous ça dans le contexte. Pourquoi le Mexique et quels liens, dans tout ce qui se passe en ce moment, quels sont les liens que l'on peut faire? Bon, alors, Samy Tamourot est connu comme un narcotrafiquant, un importateur de cocaïne en grande quantité pour la région de Montréal. Il a été tour à tour près des Hells Angels et des gangs de rue, selon les médias mexicains, qui ont d'abord rapporté cette nouvelle les premiers. Il a été abattu alors qu'il s'entraînait dans un gymnase de Puerto Cancun. C'est une commune ou un arrondissement de cette ville mexicaine. Il a été abattu d'au moins un coup de feu tiré à la tête. Les premiers secours qui devaient le transporter à l'hôpital n'ont plus que constaté son décès. Il avait 37 ans et il était non pas en fuite, mais on pourrait dire qu'il était caché au Mexique déjà depuis plusieurs années. Alors, pourquoi? Quel rôle avait-il joué? Qu'est-ce qui a provoqué, justement, sa décision d'aller là-bas au Mexique? Bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut regarder les relations de Samy Tamourot. Samy Tamourot est un proche du Hells Angels, plutôt Jean-Richard Larivière. Il est proche également de Jean-Philippe Célestin. Le premier est un membre en règle des Hells Angels. Le second est celui qui, selon toute vraisemblance et sources policières, va remplacer Grégory Wouly, assassiné il y a un peu plus de trois semaines maintenant, à titre de fédérateur des gangs de rue de Montréal. Alors, pourquoi maintenant Samy Tamourot a quitté ce rôle enviable qu'il avait ici? C'est là où il faut parler de l'éléphant dans la pièce, qui s'appelle Frédéric Silva. C'est un tueur à gage qui, en juin 2023, a décidé de commencer à collaborer avec le SPVM, avec la Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales, parce qu'il était embauché, lui, par plusieurs factions du crime organisé, la mafia et les Hells Angels et les gangs de rue, pour commettre des assassinats. Et Frédéric Silva a la clé de voûte dans au moins 65 affaires de meurtre ou de tentatives de meurtre. Alors, présentement, il trahit ses anciens commanditaires et les nombreuses sources policières que nous avons consultées aujourd'hui croient que des opérations policières à venir qui feront en sorte d'arrêter les plus célèbres gangsters montréalais font en sorte de déstabiliser à tel point le crime organisé que les complices de Silva, dont Samy Tamourot fait partie, ont tout intérêt à être éliminés par ceux qui pourraient être victimes d'une rafle policière pour faire taire ceux qui en savent déjà trop sur leur agissement. Alors, c'est une des théories de la police. Alors, quand même, un univers de violence et de trahison, encore une fois. Donc, on résume, Félix, Tamourot collaborait avec Silva, qui, lui, a retourné sa veste et devient l'indicateur de police. Plaçons ça dans le contexte où on assiste depuis quelques années au déclin, sinon à la chute du clan des Siciliens, du clan Rizzuto. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que Tamourot a un rôle dans tout ça? Bien, Tamourot avait un rôle très clair avec Frédéric Silva, ou un lien très clair, si l'on veut, plutôt, avec Frédéric Silva. Et Frédéric Silva, lui, avait un lien très clair avec des membres du clan Rizzuto, dont la chute est déjà annoncée, entre autres, par les autorités italiennes. Et les autorités canadiennes sont un peu plus délicates quand il s'agit d'emprunter ces termes-là, mais ils logent presque à la même enseigne. Donc, c'est dire à quel point Samy Tamourot devenait une vulnérabilité pour certaines personnes, parce qu'il était en connaissance de plusieurs de leurs secrets. Samy Tamourot était près de Frédéric Silva à un point tel que, selon des sources policières, c'est Samy Tamourot qui a attiré dans un guet-apens en 2017, l'ancien proche des Rockers de Montréal, un club école des Hells Angels, défunt, un club école, Jean-Guy Bourgouin, l'a attiré dans un restaurant parce qu'on voulait lui faire la peau. Et en fait, on a tiré sur lui. Il a été victime d'une tentative de meurtre. Et peu après, le renseignement policier a déterminé que Samy Tamourot, rappelons-le, narcotrafiquant, s'est mis à contrôler des secteurs autrefois sous contrôle de Jean-Guy Bourgouin, en l'occurrence Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, et un certain secteur des Laurentides. Donc, il était dans... Il était dans une situation de connaissance et il a attiré plus d'une personne, Samy Tamourot, vers la mort. Et je vous fais une confidence, Paul, il y a un mois exactement, j'ai parlé à une source policière très au courant des événements liés aux crimes organisés puis des enquêtes en cours. Et cette source policière-là m'a annoncé que dans environ, dans trois à quatre semaines, Samy Tamourot allait être tué. On savait que sa tête était mise à prix. On savait qu'il devenait une vulnérabilité dans le cadre de l'enquête Sylvia-Silva qui s'appelle le projet Alliance pour nommer les vraies choses. Alors, ce n'est pas la première fois qu'au Mexique, la mafia ou le crime organisé de Montréal est capable d'atteindre quelqu'un parce qu'on pense vraiment que ce coup a été commandé par des gangsters montréalais mais exécuté au Mexique. En terminant, Félix, quand on fait la jonction de ce qui se passe, vous nous parliez de cette enquête policière qui est relancée en raison des confidences du tueur Sylva. En même temps, on est revenu dans un des chapitres les plus sanglants de l'histoire du crime organisé à Montréal. Alors, tout ça est peut-être relié, mais il y a longtemps qu'on n'avait pas vu autant de règlements de comptes, de tentatives ou même d'assassinats. Oui, les trois responsables des sections qui enquêtent le crime organisé à Montréal, GRC, SPBM et Sûreté du Québec, l'ont dit à l'émission JE il y a deux semaines que le départ, la mort de cause naturelle du parrain, le plus puissant parrain de la mafia montréalaise, vit au résultat en 2013, a entraîné un jeu de dominos qui ont fait en sorte que ce temps-là est en déclin depuis 2013, sauf que le déclin vient de s'accélérer avec l'arrestation de Frédéric Silva et ses confidences. Le fils, dernier fils vivant de Vito Rizzuto n'est plus que l'ombre de lui-même, selon les policiers, il n'a plus d'ascendant sur la mafia montréalaise. Ce à quoi on est en train d'assister, selon ces mêmes sources, c'est en fait un remplacement de presque tous les joueurs en poste dans le crime organisé montréalaise. Toujours fascinant. Quel univers. Félix Séguin, animateur de JE, encore une fois, merci Félix pour ton éclairage. Ne bougez pas.